Allez les enfants ! On y va ! Allez ! On va faire toc, toc, toc ! Oh ! Des bonbons ! On dit trick or treat ! Oh ! Oh ! Je ne suis pas sûre qu'ils vont aller pour les autres enfants. On en prend un tout petit peu les enfants ! Ok, prenez tout, prenez tout ! Eh ben, c'est super ! Allez, une autre maison ! Toc, toc, toc ! Oh ! Est-ce que vous pensez que c'est celui qui a le plus récolté des bonbons ? Regardez-moi ! Les citrouilles, elles débordent ! Allez, vas-y ! Rejoins les copains ! Au lieu de gratter tous les bonbons ! C'est trop stylé quand ils ont vraiment joué le jeu ! Tu as pris les bonbons mon cœur, ça y est ? Oui ! Ah oui, les citrouilles, elles débordent ! Maman ! C'est bon ? Si vous voulez le petit bon plan pour la perte de poids rapide, efficace, sans frustration, toujours SoShape. Moi, j'utilise beaucoup SoShape, pas forcément pour perdre du poids, mais pour maintenir la ligne. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils font les challenges. Vous faites ça pendant 5 jours, 14 jours ou 28 jours si vous avez beaucoup de kilos à perdre. C'est radical ! Vous remplacez le repas du soir et le repas du matin par un berlingot. Donc là, par exemple, je vais vous montrer saveur pasta arabiata. Ça représente un petit plat de pâtes. Et vous remplacez votre repas par ça. Et en fait, la portion est conçue pour vous aider à perdre du poids puisqu'en niveau calorique, c'est faible. La portion va vous rassasier. Et en plus, c'est ultra gourmand. Et voilà la portion de pâtes arabiata. Donc, c'est vraiment hyper bon et surtout dans le cadre d'une perte de poids, c'est très efficace. Pour les challenges, vous faites ça sur 5, 14 ou 28 jours. Le matin, un berlingot. Le midi, vous mangez le repas de votre choix. Et le soir, vous faites un berlingot SoShape également. Donc, il y a des berlingots sucrés ou salés en fonction de vos goûts. C'est également là où je commande mes culottes menstruelles et regardez les nouveaux modèles. Mais on n'a plus du tout l'impression d'avoir ces règles. Cette culotte, elle est avec de la petite dentelle et tout, hyper jolie. Ça, c'est ma base. C'est-à-dire qu'en temps normal, je mets exactement ce type de sous-vêtements en dehors des règles également. Donc là, avec la couche absorbante aussi, comme dans tout, donc les culottes pour les flux plus importants. Et ensuite, on finit avec ça. Mais ça, j'adore. J'adore, j'adore. Plein de jolis modèles. Et en fait, à l'intérieur, vous voyez ici, c'est épais jusque là, comme s'il y avait une serviette hygiénique qui était déjà intégrée en fait dans la culotte et jusqu'en haut derrière. Donc, elle en intègre vraiment tout pour éviter de n'avoir aucune fuite. Donc, regardez, je vous montre par exemple. Hop, imaginons donc là que ce sont les règles ou les pertes ou peu importe. J'en ai mis quand même pas mal pour vous montrer. Hop, je viens tapoter partout. Et en fait, c'est ultra absorbant. Vous voyez, regardez comme ça intègre. Et en dessous, j'ai mis un soupalin pour vous montrer. Il y a zéro fuite. Il n'y a aucune trace d'eau. Il n'y a vraiment pas de risque de fuite. Et pourtant, la culotte là, elle est mouillée à l'intérieur. Vous voyez, regardez. En fait, ça ne ressort pas. C'est trop bien. Donc, regardez, je vous mets le lien du site internet. Donc, c'est Blinx Underwear. C'est là où je commande les culottes menstruelles. Donc, vous avez plein de modèles et de coloris disponibles. Différentes tailles et pour tous les types de fruits. Et vous avez en exclusivité la lingerie Glamour de chez Blinx, qui sont les bodys, qui sont juste canon. Genre, c'est mon gros coup de cœur. Franchement, je les trouve vraiment trop trop beaux. Il y en a des sculptants, comme vous pouvez le voir ici, pour avoir la taille fine. Vraiment, franchement, la qualité, elle est ouf. Les coloris sont ouf. Donc, profitez-en. Jouez mon petit code promo. Et vous avez un euro sur chaque commande qui est reversé pour la lutte contre le cancer du sein. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, ça va super. On a passé une trop bonne soirée hier soir. Donc, on a fêté Halloween. On a été dans la résidence des amis à nous. Comme ça, on a pu regrouper tous les enfants. Et c'est vrai que dans leur résidence, pour le coup, vraiment, toutes les maisons étaient trop bien décorées. Les gens jouaient grave le jeu. Il y avait plein de bonbons et tout. Et franchement, je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Parce que déjà, on y a été vers 18-19h. Normalement, moi, à 19h, André, il est déjà en pyjama, en train de manger, prêt à aller au dodo dans l'admire qui suit. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il va tenir ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ? Est-ce qu'il va aimer ? Est-ce qu'il ne va pas avoir peur ? Est-ce qu'il va comprendre ? Il s'est régalé. Mais je vous explique que c'était le plus déterminé dans la quête aux bonbons. Il allait sonner partout. Il prenait les bonbons à tout le monde. Il repartait, il disait thank you. Il était trop mignon. Il était plein d'énergie. Enfin, franchement, c'était trop, trop cool. J'étais trop contente parce que je n'aurais pas pensé qu'il prenne autant le truc. Je me suis dit, il est petit et tout, est-ce qu'il va capter ? Au final, il comprenait direct qu'il fallait aller gratter des bonbons chez les gens. En même temps, lui, dès qu'il a mangé, il comprend tout. Mais voilà, c'était trop cool. Franchement, c'était un bel événement. C'est vrai que je n'ai jamais trop fêté Halloween. Bon, allez, on se déguisait, on se maquillait, etc. Des fois, pour marquer le coup. Mais là, avec Andrea, franchement, c'était un gros, gros kiff. On s'est régalé. Il a kiffé. Nous aussi, c'était trop bien. Et puis voilà. Aujourd'hui, au programme, j'ai quelques rendez-vous. Cet après-midi, je suis en plein de travaux à la maison pour changer. J'ai envie de changer trop trop de trucs là. Franchement, je ne vous cache pas que j'ai tellement tout le temps des idées, tellement tout le temps des trucs, des envies et tout. J'essaye d'y aller progressif. Mais là, on est en plein de travaux en bas. Donc, il y a la construction du bureau qui est en cours. Et ensuite, j'ai plein plein d'idées. Donc cet après-midi, j'ai un rendez-vous aussi pour voir des matériaux parce que j'aimerais changer la couleur de mon îlot de cuisine. Je vous en avais parlé, je crois. Et j'aimerais le recouvrir parce que du coup, je ne vais pas me frapper un nouvel îlot complet. Vu que le mien est très bien, c'est juste la couleur qui n'est pas bien. Donc, je vais aller voir une technique pour recustomiser sans avoir besoin à changer. Et s'il s'avère que cette technique, que les matériaux qu'ils utilisent et que ce n'est pas trop cher, etc. Je pense que je vais recustomiser toute la maison avec. Parce que j'ai vu qu'ils pouvaient, entre guillemets, recouvrir pas mal de surface. J'ai aussi mon meuble télé en tout noir, que j'ai envie de mettre en couleur un peu off-white, un peu beige clair et tout. En fait, j'ai envie de changer plein de petites choses. Donc, si je peux trouver une technique qui est quand même pas trop trop excessive en termes de prix et qui permet de suite donner un coup de peps à des éléments dans la maison, ça peut être cool. Et puis voilà. Et ce soir, j'ai un events pour une marque de parfum que je pense beaucoup connaissent. Je vous garde la surprise pour tout à l'heure. J'y vais avec Cam. Cam, c'est vraiment mon binôme des events à Dubaï quand on a des petites soirées avec des marques de make-up, des marques de parfum ou des marques de mode ou tout ça. On aime bien aller toutes les deux puisque c'est un peu notre truc. Et puis voilà le programme de la journée. Ensuite, pour terminer, crème sans huile. Donc, je mets cette crème-là qui limite l'excès de sébum parce que je pense que ces derniers temps, c'est dû à la transpiration que j'ai eu l'apparition des boutons. Surtout quand je fais mes cours de sport, je transpire. Et du coup, la peau, voilà. Il faut éviter un petit peu d'avoir les boutons et l'excès de sébum. Je mets la crème sans huile. Donc celle-là, vous voyez, elle vient bien hydrater la peau tout en limitant l'apparition des boutons. Voilà. Du coup, là, je suis en train de laisser poser mon savon masque au lit de chef parce que j'ai une petite apparition de boutons bien granuleuse qui est arrivée sur cette joue. Allez comprendre pourquoi. En plus, comme ce soir, j'ai ma petite soirée et tout. J'ai envie de les sécher bien et d'avoir la peau nickel avant de sortir. Donc là, vous voyez, il est déjà en train de sécher. Je l'ai appliqué comme d'habitude en fait. Sauf que d'habitude, je le fais tous les manches. C'est ma routine skincare. Mais là, clairement, j'avais besoin de le faire en plus parce que j'ai les boutons qui sont apparus. Donc je laisse poser une quinzaine de minutes. Ensuite, je viens rincer. J'hydrate avec la crème sans huile pour limiter l'apparition des boutons. Et ça, c'est le secret booster d'éclats. Je vous l'avais montré la fois dernière. C'est le même concept que le savon masque au lait de chèvre. C'est un masque solide à base de curcuma et celui-ci, il vient vraiment vous donner un glow de dingue. Vous redonner un petit teint allé à la peau. Ça peut être cool si vous avez un petit coup de mou, un petit coup de fatigue, que vous avez le teint un petit peu gris. Ça vient tout de suite rebooster un peu et donner un coup de fouet. On adore. De toute façon, Pin Up pour moi, c'est vraiment la base. Donc regardez, je vous mets le lien du site. Pin Up Secret, vous le savez, moi, ça fait des années que c'est ma routine skincare et vraiment, les produits sont exceptionnels. Vous avez en plus de ça pour Halloween, moins 40% sur le site avec mon code promo. Et vous avez également des coffrets qui sont aussi à moins 50 actuellement. Donc au moins, vous avez la panoplie complète. Vous avez les savons masque au lait de chèvre, les secret booster d'éclats. Vous avez les crèmes hydratantes, les démaquillants. Il y a vraiment tout. Franchement, cette marque, elle est incroyable. Quand je vous dis que ça fait 10 ans que j'utilise les produits, 10 ans qui sont là et 10 ans que vraiment, ma peau est parfaite. J'ai très très peu d'imperfections et ça, c'est grâce à Pin Up. J'ai vraiment fait la créante. Je vous explique, je voulais trop un smoothie. Et j'ai pris celui de chez Joey and the Juice. Et c'est Paris Tiltan qui l'a créé. Et franchement, il est trop bon. Il plombe. Mais il est trop trop bon.